Marc-Antoine avait une question en lien avec sa première résidence. La question va comme suit. J'aimerais devenir propriétaire l'année prochaine. J'ai un bon revenu. Je sais que je serai capable de payer mon hypothèque, mais je n'ai pas assez d'argent pour une mise de fonds. Est-ce que je devrais attendre encore quelques années? J'ai l'impression de perdre mon temps en payant un logement. On en parle avec Luc Mayou, courtier immobilier agréé et directeur chez Via Capital Elite. M. Mayou, bonsoir. Bonsoir, Simon. Alors, M. Mayou, Marc-Antoine devrait faire quoi? Il attend ou il passe à l'action? C'est une très bonne question. Je pense que vous ne serez pas surpris de m'entendre dire que je vais motiver les gens à devenir propriétaires le plus tôt possible, mais il faut que ce soit dans les bonnes conditions pour eux. Ce qu'il faut savoir au départ, c'est que c'est impossible au Canada de pouvoir acheter une propriété à moins d'avoir une mise de fonds de 5 %. Cependant, il y a quelques exceptions à cette règle-là et un courtier immobilier pourrait guider l'acheteur sur certains types de programmes que les villes ou des organismes mettent en place. Comme dans la région de Québec, il y a ce qu'on appelle accès famille, un programme qui permet d'obtenir 5,5 % de mise de fonds de la part de la ville pour l'achat d'une première maison neuve. Donc, ça prend des critères, il faut répondre à certains critères pour pouvoir le faire. Et vous avez aussi la compagnie d'assurance hypothécaire, Sagen, qui a un programme où les gens peuvent emprunter pour la mise de fonds. Cependant, encore là, il y a plusieurs critères. Ça dépend du dossier de crédit, ça dépend évidemment de la capacité d'emprunt et ce n'est pas gratuit. Les primes pour l'assurance hypothécaire augmentent de 0,5 %. Et bien, ça vient aussi jouer sur le revenu disponible pour l'achat de la propriété. Donc, ça downside un petit peu, si vous me permettez l'anglicisme, pour la valeur de la propriété que les gens peuvent acquérir. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à bouger, à utiliser ces programmes-là. Vous êtes sur le terrain, en quelques secondes, le pouls des premiers acheteurs ressemble à quoi actuellement? On commence tranquillement à les voir un petit peu plus arriver. Il y a quelques semaines, je disais qu'on n'avait pas trop encore vu nos premiers acheteurs. Mais non, là, on voit un petit peu plus, il y a un très bon marché. Et si j'allais pour le conseil, pour votre auditeur, ça serait peut-être de commencer par investir dans les CELI. Oui. Le CELI App, qui lui permet de mettre 8 000 $ par année sur 5 ans. Et la mise de fonds, comme lorsque vous sortez les CELI App, il n'y a aucun impact sur, vous n'avez pas les rembourser, puis il n'y a pas d'impact sur vos revenus ni vos impôts. Donc, ça, c'est un modèle, un bon truc. Ça fait partie des outils qu'on peut utiliser qui sont très pratiques. M. Mailloux, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée.